La France est déterminée à soutenir les femmes du monde arabe dans l'ensemble de leur combat, car c'est tout au long de la vie que leurs droits doivent être respectés. C'est la raison pour laquelle nous soutenons sans réserve les pays qui s'engagent vers l'abrogation des lois discriminant les femmes. C'est aussi la raison pour laquelle, en conformité avec les engagements pris lors des conférences du CAIR et de Pékin, la France s'est engagée en 2010 à investir 500 millions d'euros supplémentaires sur 5 ans en faveur de l'accès des filles et des femmes à la planification familiale et au service de santé sexuelle et reproductive. Être libre de réaliser son projet de vie, c'est aussi pouvoir entrer dans la vie active et disposer des moyens de conquérir son autonomie financière. Aujourd'hui, cependant, la rive sud de la Méditerranée est la région où le taux d'emploi des femmes est le plus bas du monde. Pendant la présidence française du G8, nous avons lancé le partenariat de Deauville pour mobiliser la communauté internationale en soutien des transitions arabes et développer la formation professionnelle. Ce partenariat, nous devons désormais le mettre plus activement au service des femmes. Être libre de réaliser son projet de vie, c'est enfin pouvoir s'épanouir pleinement dans la voie qu'on a choisie. À cet égard, Mme Noria El-Amani, directrice des organisations internationales du ministère des Affaires étrangères du Yémen et première femme diplomate de son pays, est un exemple pour toutes les femmes de la région. Avec le printemps arabe, des vocations sont nées, des figures ont émergé, ses potentiels et ses espoirs ne doivent pas être étouffés. Aujourd'hui, les femmes doivent trouver toute leur place dans la vie politique, économique et sociale. Elles doivent pouvoir participer pleinement au processus décisionnel sur un pied d'égalité avec les hommes. C'est une condition déterminante pour l'établissement et le maintien d'une paix durable qui a été reconnue par les résolutions Femmes, Paix, Sécurité du Conseil de Sécurité des Nations Unies et qui doit être remplie au plus tôt dès l'adoption des nouvelles constitutions alors que se mettent en place de nouveaux gouvernements. Pour soutenir les femmes qui souhaitent s'investir dans la vie publique, il me paraît essentiel de promouvoir le principe de parité. Fidèle à son message humaniste de liberté et de solidarité, forte d'une vision du monde fondée sur le respect de droits universels et sur le refus du relativisme culturel, la France est convaincue que l'égalité et la lutte contre les discriminations sont des principes fondateurs de toute démocratie moderne. C'est dans cet esprit que nous avons ratifié la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Le premier des droits d'une femme à chacune des étapes de sa vie, c'est évidemment le droit à l'intégrité physique. Notre premier devoir, c'est donc de protéger toutes celles qui trop souvent encore subissent la violence, violence que beaucoup de femmes ont connue durant les révolutions, mais aussi violence du quotidien, domestique, sexuelle ou crime d'honneur. La France condamne fermement toutes ces formes de violence. Elle est déterminée à travailler avec les acteurs de la région à l'instauration de dispositions législatives pour l'éradiquer. Je suis convaincu que les femmes de la rive sud de la Méditerranée, qui tout autant que les hommes ont participé au printemps arabe, qui tout autant que les hommes ont voté pour élire les gouvernements de transition, auront à cœur de veiller à ce que leurs droits, leur dignité et leur chance dans la vie soient respectés par les nouvelles majorités. Soyez sûrs, la France sera à vos côtés pour vous épauler dans votre combat pour la défense de l'égalité et des droits des femmes. Je souhaite que notre échange de ce matin nous permette de tracer ensemble ces voies de progrès. Et pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je voudrais ajouter qu'il nous reste beaucoup de progrès à faire, nous aussi. C'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, je vous guiderai pour me rendre devant les femmes diplomates et leur expliquer qu'une nouvelle loi qui vient d'être votée par le Parlement va faire obligation de réserver 40% des postes d'encadrement dans la haute fonction publique, et notamment 40% des postes d'ambassadeurs aux femmes. Alors comme nous sommes très ambitieux mais très réalistes, nous nous sommes donnés jusqu'à 2018 pour y arriver. Et donc il va falloir beaucoup de volonté. Donc nous ne sommes pas là pour vous donner des leçons. Nous sommes là pour vous dire tout simplement que nous sommes à vos côtés et que nous partageons vos objectifs.